Est-ce qu'on reçoit Beryl Wachman, qui est président de l'Institut des affaires publiques de Montréal? Bonjour, M. Wachman. Bonjour. Je vous pose d'abord à vous la question, est-ce qu'on en fait assez pour intégrer les communautés linguistiques culturelles au Québec? Mais pour moi, Québec a fait déjà en 1838. Et la majorité des Québécois, anglophones, francophones, n'avaient pas aucun sens d'histoire. 1838, c'est ici à Québec, quand Louis-Joseph Pépinot dans l'émancipation à toutes les minorités, 20 ans avant l'Angleterre. C'est le sénateur Jacobert qui m'a dit une fois que les vraies de solitude de Québec, ce n'est pas entre les anglophones et les francophones, c'est entre les 50% des francophones qui souviens qu'ils ont les héritiers d'un patrimoine progressiste politique non pareil en Amérique du Nord, de Pépinot à La Fontaine, à Laurier, et les autres 50% qui restent dans une boîte, qui restent comme les défenseurs de noirceur. Et qu'est-ce que l'application de ça d'aujourd'hui? Nous avons maintenant cette manifestation dimanche. Pourquoi? Après 10 ans de paire linguistique, la loi 14, c'est quoi? L'objection dans les communautés, pas seulement anglophone et allophone, mais francophone, sur du niveau. Le niveau macro, c'est que chaque fois que nous avons un gouvernement de Parti québécois, il fait la même procédure, la même hors de jour. Promis partout, son élu prend le pouvoir, il n'y a pas d'argent et c'est la faute de l'ancien gouvernement. Deux, arrêter chaque nouvelle source de puissance, de revenus, comme Mme Roy a fait avec le gaz de schiste, l'huile sur Anticosti. Et troisième, crier, comme Jean-Charles Harvey a écrit dans son Romain de 1939, la peur, la politique de la peur. L'identitaire. Exactement. Il y a une différence entre la politique nationaliste. Une personne peut être fédéraliste, une personne peut être souverainiste, mais une personne peut être en accord que s'il y a un vote clair, c'est une question claire, sur l'indépendance pour Québec. La vaste majorité des non-francophones va rester ici à Montréal. Moi, certainement, j'arrivais ici de Paris. Mais il y a une différence entre ça et la nationalisme culturelle. Quoi est le but de la loi 14? La loi 14, c'est honteuse pour nous comme Québécois. C'est dire à tous les Québécois, vous êtes enfants. Mais qu'est-ce qui vous fait d'avantage dans la loi 14? Parce qu'il y a toutes sortes de dispositions. Dans les communautés bilingues, mais aussi pour les municipalités, c'est grave. C'est très grave. La Partie québécoise, toujours, c'était la première partie qui a parlé, depuis le début, de la démocratie locale. Le gouvernement de Provence doit respecter la démocratie locale. Bon, il y a 85 municipalités, la vaste majorité francophone, qui a fait les résolutions dans les quatre semaines passées. Nous voulons rester bilingues. Pourquoi? C'est ça, exact. Pas bilingues chaque jour, mais comme les bons voisins. Par respect. Les bons voisins. Il y a aussi les entreprises, je pense que c'est 5 employés et plus, qui doivent maintenant tourner. Non, non, mais avant, 101, ça s'appliquait à 5 employés ou plus. Maintenant, c'est 26 ou plus. L'Institut Fraser fait un rapport l'année passée sur Québec que les petites entreprises au Québec dépensent 19 jours. 19 jours chaque année, on remplit des formules gouvernementales avec cette nouvelle loi. Ce sera 23. En plus de production, en plus de créer plus d'emplois. Et le secteur PME, c'est responsable pour 80 % des nouveaux emplois. Une haute responsabilité gouvernementale sur les dos des députés entreprises de faire quoi? Il y a une donnée qui m'a vraiment étonnée quand même dans le sondage. 42 %, là je réfère au sondage CBC et Coast Research, 42 % des anglophones ont déclaré avoir envisagé quitter le Québec au lendemain de l'élection du pays. Est-ce que c'est ce que vous ressentez dans la communauté? Non, pas du tout. Absolument. Maintenant, je sens une détermination par chaque communauté. Parce que ce n'est pas 80, ce n'est pas 95. L'attitude, j'y suis, j'y reste. Et c'est l'attitude que les anglophones, les allophones sont vraiment... C'est comme les nationalistes ont créé leur rêve. Ils ont créé des communautés anglophones et allophones qui sont québécois. Et qui finalement dit, écoute, tu veux mon argent? Nous sommes responsables pour 38 % de les revenus collectés par Revenu Québec. Donne un peu de respect. Nous sommes 88 % bilingues. L'Office québécois de la langue française, juste un mois passé, fait un rapport qui dit que 93 % travaillent en français, même en West Island. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ça ne fait pas d'entendre. Mais comment ça se fait que la communauté anglophone, bon, ils veulent rester ici, vous le dites, là, pourquoi ils ne se mobilisent pas plus que ça? Merde, on n'est plus aux belles années d'Alliance Québec. Je... et ça, la raison, c'est historique. Premièrement, quand tu regardes ces quatre groupes qui maintenant, les quatre nouveaux groupes en opposition de la loi 14, si tu regardes les sites web, les médias sociaux, il y a plus de 25 000 membres. Bon, la manifestation, quelqu'un a dit en anglais, « the biggest little demonstration ever ». Oui, oui, oui. La plus grosse petite manifestation. Exactement. Mais c'était tellement froid. Mais en général, je pense que les anglophones et les anglophones vivent un peu dans une peur, parce que ce n'est pas totalement la faute des nationalistes. Dans les années 50, qu'est-ce que c'est le premier crack dans le dos de Duplessis? C'est Jean Marchand, Lac-Mégantic, dans la grande grève de John's Manville. Il était à côté, à côté avec les syndicalistes anglophones, juifs, italiens. Malheureusement, les petits-enfants de cette génération, des juifs italiens et anglophones, ont oublié que les communautés étaient plus engagées à Québec. Québec n'est pas une place étrangère. Maintenant, les petits-enfants restent dans leur petit ghetto. Ils font les chèques à son traite. Oui, ils le donnent dans toutes les charités, mais n'est pas impliqué. Et c'est une peur culturelle, pas une peur physique. C'est une élimination psychologique. Pour moi, Montréal, c'est Montréal. Quelqu'un me demandait, Louise Haram me demandait une fois, pourquoi tu es à l'aise? Tu es complètement à l'aise. À quelle heure que j'ai dit, mais Louise, je suis Québécois. Je suis tellement à l'aise dans l'est de Montréal, donner un discours à Youcoff. Mais les Québécois, souches en région, ne considèrent pas les autres comme étant des Québécois. Ce n'est pas des farces? Il y a encore cette mentalité-là. Je ne sais pas si c'est vrai maintenant. Moi non plus. Je ne sais pas si on est rendu ailleurs. Pensez pas qu'on est rendu ailleurs. Quand on est en 2013... Allez sonder les reins et les cœurs, je ne suis pas sûr. On recommence les accommodements raisonnables. Mais Stéphane, c'est vraiment... Oui, mais ça, c'est le gouvernement. Je te parle dans la population, M. Weichmann. Il me semble qu'on est rendu ailleurs. Je pense que c'est la même réponse à la pointe de Stéphane. Tu te souviens pendant la dernière élection, même le maire de Lac-Saint-Jean a dit, nous besoins l'anglais. Oui, mais il a dit quand même à Benavid... Pour le plan du Nord, oui. Parce qu'il comprend que c'est l'économie que Québec peut être en compétition mondiale. Tu n'as jamais écouté d'un gouvernement nationaliste, par exemple, qu'il y a trois ans que Montréal a dépassé Boston pour le plus grand pourcentage d'étudiants en université en Amérique du Nord. Que le port de Montréal est le troisième plus rentable en Amérique du Nord. Oui, mais... C'est juste cette mentalité de paternalisme. On prouve, francophone, c'est nous l'État qui doit de garder. Parce qu'on a été oppressé par les méchants anglais. C'est ça. Le gouvernement semble être à une place et la population... Merci beaucoup, Beryl Walshman, président de l'Institut des affaires publiques de Montréal, pour être passé vers nos studios pour répondre à nos questions. Maintenant, on veut vous entendre.